Avant de vous laisser avec le sujet de la vidéo, n'oubliez pas que demain dimanche 25 février à 18h il y aura un live sur Call of Duty Black Ops 3 puisque vous êtes nombreux à le réclamer donc il y aura de la nucléaire, du live avec les potes et tout ce qu'il faut. Voilà c'était une petite annonce, je vais vous laisser avec la vidéo, je rappelle, dimanche 25 février à partir de 18h. Bonne vidéo les potes ! Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Locked2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, aujourd'hui une grande news qui est arrivée, on va dire une rumeur mais plus qu'une rumeur sur Modern Warfare 2 Remastered. Avant de vous laisser avec le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu pour du Call of Duty, cela fait toujours extrêmement plaisir pour faire ce genre de news, etc. Donc n'hésitez pas à lâcher ce petit pouce bleu, ça aide toujours et tout ce qu'il faut, etc. Vous dites que je suis un des seuls youtubeurs qui continue à faire du Call of Duty, montrez-vous présent lors de ce genre de vidéos. Enfin bref, aujourd'hui on va attaquer concernant une grosse rumeur qui est arrivée concernant Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne et qui savent que j'adore parler d'un certain youtubeur de Green Goblin. Green Goblin, j'ai déjà fait cette vidéo il y a deux semaines de cela, j'étais pas forcément chaud de faire cette vidéo-là parce que moi je trouvais ça inutile de faire une vidéo comme ça. Surtout qu'il n'y avait pas de moyens et des éléments preuves. Et là c'est vrai qu'il y a un article qui est sorti très récemment que je vous mettrai dans la description et ensuite en commentaire épinglé. Donc les personnes qui veulent aller voir, je vous invite carrément à aller voir tout simplement l'article et ensuite revenir sur cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments là-dessus. Donc le premier élément déclencheur qui est arrivé, c'est concernant un trailer, une sorte de teaser qui est sorti grâce à Activision et qui montrait Modern Warfare 2. Alors, aucun intérêt, j'ai envie de vous dire de vous montrer un trailer ou un teaser de Modern Warfare 2 parce que je pense que vous êtes bien au courant que Modern Warfare 2 est sorti il y a déjà des années de cela. Juste pour vous dire que Modern Warfare 2 est sorti après, non avant, excusez-moi, avant Call of Duty Black Ops 1 et quand même, donc il y a Modern Warfare 2, un teaser qui sort, quel est ton intérêt ? Tu veux nous montrer quoi avec ça ? Parce que tu aurais pu nous montrer un extrait de Modern Warfare 3, tu aurais pu nous montrer plein d'autres extraits, mais tu décides de nous montrer Modern Warfare 2 Remastered. Et bien c'est tout simple, ils ont fait exactement la même chose avec Modern Warfare 2 et c'est devenu Modern Warfare Remastered. C'est devenu la même chose, ils ont fait exactement le même principe, le même, comment dire, teasing, voilà, si on peut dire ça, je ne sais pas si on peut dire teasing, mais ils ont voulu teaser le prochain Call of Duty qui sera Remastered, donc qui sera Modern Warfare 2 et qui sera, je ne sais pas, je ne vais pas encore attaquer ça tout de suite parce que je pense que c'est un sujet sensible, etc., mais qui est une plus grosse rumeur que ça et toutes les personnes qui diront « Ouais, super, donc on aura Call of Duty Black Ops 4 et Modern Warfare Remastered », non, vous n'aurez pas Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered en même temps de Black Ops 4, ça arrivera une année encore plus tard. Et pourquoi donc ? Ça, c'est quelque chose de vraiment de très très important. Qu'est-ce qui s'est passé avec Infinite Warfare ? Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, au niveau marketing, etc. ? Niveau marketing, Infinite Warfare a un peu marché aussi grâce à Modern Warfare Remastered. Ça, on ne va pas se le cacher, c'est les ventes, vous pouvez regarder les histoires de bilan sur Internet, sous Google, voilà, Google est ton ami, mon cher. Et surtout, utilise-le et tu verras qu'Infinite Warfare a bien marché aussi au niveau des ventes, on va dire bien marché, enfin, par rapport aux autres Call of Duty, non, mais on va dire par rapport à la somme qu'ils ont produit, aux bénéfices qu'ils ont produits, c'est surtout aussi grâce à Modern Warfare Remastered, parce que sinon, Infinite Warfare n'aurait absolument pas marché, je pense que tu es quand même censé être au courant. Donc, qu'est-ce qui va se passer très prochainement avec Infinity Warfare ? Exactement la même chose. Ils vont proposer donc un Call of Duty, dont on ne peut pas déjà savoir le nom, Inch'Allah que ça soit Modern Warfare 4. Enfin, bref, donc, là-dessus, on tombe sur un Modern Warfare, en l'occurrence Modern Warfare 2 Remastered, et donc un autre Call of Duty. Pourquoi ? Pour toujours t'inciter à payer. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça, et surtout, n'oubliez pas, le truc le plus important, c'est que Modern Warfare 2 est le Call of Duty le plus vendu de tous les temps, avec Modern Warfare 3 et Call of Duty Black Ops 2, d'accord ? Tu parles de Call of Duty, attention, etc. D'accord ? Modern Warfare 2 est un des Call of Duty les plus vendus de tous les temps, avec Black Ops 2 et Modern Warfare 3. Donc, une sacrée réputation, c'est même là où il y a eu la plus grande époque de hype autour d'un Call of Duty, c'était Modern Warfare 2. Donc, on va dire qu'il est quand même assez reconnu là-dessus. Mais c'est quand même un truc de fou de se dire que Modern Warfare 2 a tant été attendu, parce que, oui, il y avait beaucoup de personnes qui réclamaient Modern Warfare 2, Modern Warfare 2, Black Ops 2 aussi, Modern Warfare 3, enfin, 4 Call of... Si je dois dire 4 Call of Duty, je dis Modern 2, Black Ops 1, Modern Warfare 3, Black Ops 2. Voilà, c'est vraiment ces 4 Call of Duty qui ont vraiment fait exploser la licence, on va dire ça comme ça, parce que tu peux pas être fan de Modern Warfare 3, mais tu peux être fan de Black Ops 2. Tu peux pas être fan de Black Ops 2, tu seras forcément fan de Modern Warfare 3. Il y a des gens, ils sont vraiment comme ça, ils détestent Black Ops 2, mais ils surkiffent MW3, et c'est exactement la même chose ici. Et Modern Warfare 2 étant un des Call of Duty les plus attendus, niveau sondage qu'Activision avait fait, il y a quoi ? Il y a 5 minutes, non, il y a 5 minutes, non, j'ai dit n'importe, il y a 5 mois, excusez-moi, il y a 5 mois de cela, Activision avait fait un sondage, et Modern Warfare 2 étant le Call of Duty le plus attendu, avec d'autres Call of Duty comme Black Ops 2, Modern Warfare 3, et où c'était les 3, Black Ops 1 était moins attendu, même si c'est énormément réclamé par la communauté, mais c'est vrai que si on te fait juste un vote, les gens vont dire, ouais, Black Ops 2, Modern Warfare 2, etc. Et c'est vrai que Modern Warfare 2 étant un des Call of Duty les plus attendus, et surtout qui est fait par Infinity Ward, ça également, il faut également le dire, donc les personnes qui vont dire, ah mais forcément ça va être avec Black Ops 4, non, de nouveau, je vous donne un contre-argument, Treyarch ne va pas s'occuper d'un Modern Warfare Remastered. Maintenant, on va attaquer un point sensible, concernant Modern Warfare 2, je vous rappelle que Modern Warfare 2, c'est surtout le Call of Duty le plus connu pour ses fameux lances-grenades, oui, je pense qu'on a déjà entendu parler. Modern Warfare Remastered, est-ce qu'il a marché ? Soyons francs. Non, il n'a pas marché, je pense que c'est un des Call of Duty les plus détestés tous les temps, je pense que si on me dit de choisir entre World Warfare 2 et Modern Warfare Remastered, je crois que je préfère Modern Warfare Remastered, je vous le dis, autant être franc avec vous, je préfère vraiment Modern Warfare Remastered face à World War 2, et encore, ça dépend des jours, ça doit vraiment dépendre des jours. Enfin, bref, le truc c'est que Modern Warfare Remastered, avec les grenades, ça a été un bordel, avec la santé, ça a été un bordel, ce n'est pas Code 4 que vous jouez sur PlayStation 4, ce n'est absolument pas Code 4, tous vos Youtubers vous le diront, et des personnes encore plus expérimentées comme moi, qui ont peut-être touché à Code 1, et qui ont touché à Code 4, pour vous dire que c'est un remake, c'est un remake tout simplement d'un des Call of Duty les plus attendus de tous les temps. Donc Modern Warfare 2 Remastered, qu'est-ce que ça va se passer avec les lances-grenades ? Est-ce qu'on va avoir le même principe ? Avoir des enculés, on va dire ça comme ça, des enculés qui aiment bien jouer les lances-grenades ? Surtout que World War 2, à l'heure actuelle, est un des pires Call of Duty niveau communauté, je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de se cacher, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, que c'est le pire Call of Duty niveau communauté. Donc à quoi on va devoir s'attendre si Modern Warfare 2 va sortir ? Parce qu'on ne va pas se le cacher que déjà, la communauté ne se gêne absolument pas de jouer avec des mines, ne se gêne absolument pas de jouer vraiment comme des petites prostituées. Donc qu'est-ce qu'il va se passer sur Modern Warfare 2 Remastered ? Est-ce qu'on aura droit de nouveau à des lances-roquettes bien cheatées, avec des lances-grenades bien cheatées ? Surtout que la nucléaire, oui, c'est une des nucléaires les plus simples qui n'a jamais été créée. C'est même pour ça que Call of Duty, à l'heure actuelle, il y a à chaque fois la nucléaire, qu'on soit bien d'accord, c'est parce que Modern Warfare 2 a créé la bombe nucléaire, la première bombe nucléaire, mais tellement facile. Tu chopes en arrière un mitrailleur d'hélico en AC-130, boum 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 boum, c'est fini gros. C'est fini, c'était très rare que tu finissais pas ta série. Donc à ce moment-là, est-ce que ça va être encore pire ? C'est une grande question qui se pose, parce que peut-être que des personnes qui n'ont pas joué à l'époque à Modern Warfare 2, qui ne connaissent pas ce jeu-là, je peux vous dire qu'à l'époque, le lance-grenade était quelque chose vraiment horrible. Je vous invite même à regarder après cette vidéo-là, des anciennes vidéos de Modern Warfare 2. Par exemple, je vais dire, vraiment tout bête, parce que quand j'ai vu Modern Warfare 2, j'étais obligé de revoir un ancien YouTuber que j'adorais, Diablo X9. Regardez les vidéos de Diablo X9 qui pétaient des câbles. Bon, par contre, pour le sniper, c'est stylé. Je suis d'accord, bon. Le sniper, tu trouveras jamais plus facile que World Warfare 2. J'y suis retourné récemment sur MW3. Je peux vous garantir que World Warfare 2, c'est le Call of Duty le plus facile aux snipers du monde. Il n'y a rien de plus simple. Enfin, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais bien terminer ce débat dans l'espace des commentaires, me dire qu'est-ce que vous en pensez, comment ça va être, Modern Warfare 2 Remaster, si ça va arriver en 2019 et non en 2018. Comment vous, vous la sentez là-dessus ? Moi, je suis plutôt réticent sur Modern Warfare 2 Remaster et j'aurais carrément préféré peut-être un Modern Warfare 3 Remaster qui va arriver encore 3 ans plus tard. Pourquoi pas, ça serait quand même une bonne chose. Allez les gens, c'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501